Honte, erreur professionnelle. Les mots forts des Lyonnais après leur défaite à 11 contre 10 face à l'OM. En supériorité numérique pendant 90 minutes, l'Olympique lyonnais s'est fait crucifier dans le temps additionnel par son rival marseillais. Avec 4 points en 5 matchs, l'OL est toujours bloqué en fin de tableau. Il n'y avait pas grand chose à dire après s'être fait battre dans un Olympico à 11 contre 10 pendant tout le match. Mais les Lyonnais ne se sont pas cachés à l'issue de ce choc de la cinquième journée de Ligue 1. Le nouveau milieu de l'OL Jordan Verretu, ex-marseillais, n'a pas hésité à parler d'une erreur professionnelle après la défaite, 3 à 2, des siens après l'exclusion du défenseur marseillais Leonardo Balerdi dès la cinquième minute. Quand on joue à 11 contre 10 et que l'on mène au score, il faut savoir tuer le match, prendre de la sécurité. C'est dur, car en seconde période, ils sont venus 3 fois dans notre camp pour marquer 3 buts. C'est une défaite qui fait mal. On n'a pas le droit, c'est une erreur professionnelle ce soir, a-t-il pesté devant les médias. On savait qu'en infériorité, il jouerait en contre, a déploré l'ancien joueur de l'OM, 2022 à 2024, engagé par l'OL comme Joker début septembre. Il n'avait que cela pour tenter de nous contrer. Nous avons laissé des espaces et ils ont su en profiter. On est l'OL, on mène un à 0 à 11 contre 10 chez nous, on doit savoir garder le ballon, le faire tourner, on doit les laisser, eux, venir à nous et nous les contrer. On est entré dans l'entonnoir et, au final, on a pris des contres. Nous avons eu pas mal de situations. Cela va faire mal à la tête ce soir mais il va falloir oublier cette défaite, a-t-il insisté. Cela va faire mal à la tête. De son côté, l'attaquant Ryan Cherki, entré en fin de partie et qui a égalisé à 2 à 2 dans le temps additionnel, 90 plus 3, a parlé de honte sur l'antenne de Dazn. C'est une honte. Ils sont à 10 depuis la cinquième minute. Cela fait des années et des années qu'ici, on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match passe. On a 3500 occasions et malgré cela, on ne fait que reculer, attend c'est Cherki, qui a prolongé de 2 ans son contrat samedi soir. Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir, quand on mène, enterrer les équipes qui viennent ici. En mettre 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, ils n'avaient rien pour eux. Ils repartent avec les 3 points, ils font les beaux. Nous, on repart avec 0 points, a-t-il conclu. Des mots qu'a choisi de tempérer un peu son entraîneur Pierre Sage en conférence de presse. « Je n'ai pas vraiment de sentiment de honte, je pense que c'est un mot qui est fort mais on a une bonne raison de s'en vouloir, ça c'est sûr. C'est invraisemblable, c'est cruel, mais c'est lié au fait qu'on ait laissé notre adversaire en vie, je pense, étant donné qu'au moins sur la première mi-temps, on aurait dû rentrer au vestiaire avec un avantage supérieur à un but, a estimé le coach rhodanien. Ces joueurs auront l'occasion de rebondir dès ce jeudi pour le rentrer en lice en Ligue Europa face à l'Olympiakos. C'est parti, c'est parti.